Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. C'est pratique. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ? Super, je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui sur un sujet en plus que je trouve hyper intéressant. On parle évidemment des cartes mentales qui sont une technique assez nouvelle pour mémoriser de manière ludique les cours que les enfants peuvent apprendre mais qui servent aussi en tant qu'adulte. Je sais que moi je l'ai déjà utilisé pour moi. Et avant qu'on parle de ce vaste sujet qui est la mémorisation et dans le cadre des cartes mentales, j'aimerais que vous nous expliquez en quoi consiste votre métier. Tout à fait. Alors je m'appelle Stéphanie, effectivement, j'ai créé autour des cartes mentales des coffrets, des supports pédagogiques pour transformer les leçons traditionnelles, des leçons linéaires, les transformer en cartes mentales parce que j'ai été confrontée en tant que maman et belle-maman d'ailleurs, parce que c'était mon beau-fils. Il a eu des problèmes de scolarité. C'était très compliqué pour lui d'apprendre. Sa maîtresse et lui, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas matché. Et donc il a vraiment laissé tomber les apprentissages, le scolaire. Il était vraiment la limite de la phobie scolaire. Et pour l'aider, j'ai cherché des supports un peu alternatifs, différents et je suis tombée sur les cartes mentales. Et donc c'est vraiment le point de départ de ce projet. Pour l'aider, j'ai transformé ces leçons de l'année passée en carte mentale pour l'aider pendant l'été à reprendre quelques notions importantes pour sa rentrée en sixième. Donc ça a été vraiment le point de départ. Et donc j'ai développé ensuite, grâce à lui, toute une gamme de produits avec un éditeur qui est donc les éditions Errol, toute une gamme de produits où on transforme les cartes, enfin les leçons en cartes mentales pour que ce soit beaucoup plus sympa, beaucoup plus gai, fun pour apprendre, pour que l'enfant le fasse avec plus de plaisir. Et vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste les cartes mentales pour ceux qui ne connaissent pas ? Donc les cartes mentales, c'est un outil de mémorisation au même titre que le sketch noting ou les fiches résumées qu'on faisait nous à notre époque, parce que j'ai l'impression qu'on a à peu près le même âge qu'on faisait. Donc c'est un outil de mémorisation qui utilise l'espace. Vraiment c'est une schématisation des informations dans l'espace, c'est-à-dire qu'on a un sujet central qui va se retrouver au centre de notre feuille, puis des branches qui vont venir autour de ce cœur, qui reprennent des éléments importants d'une leçon. Et ensuite on a des mots-clés qui sont illustrés de picto, de petits dessins assez simples à faire, très rapides, pour faciliter la mémorisation. On en reparlera sûrement, mais le mot-clé associé à une image va être un vecteur de mémorisation beaucoup plus performant que juste un mot-clé, une liste de mots-clés par exemple. L'association des deux fait qu'on mémorise plus facilement. Et on peut les réaliser soi-même ces cartes mentales ? Alors oui, l'idée c'est que c'est bien plus efficace de les réaliser soi-même, puisqu'on va choisir ses propres mots-clés. On va déjà travailler le texte ou la leçon qu'on a envie de cartographier, donc on devra vraiment la comprendre, la lire plusieurs fois, choisir les mots-clés, choisir les grandes branches qui sont donc les thèmes principaux, les illustrer ces mots-clés. Donc forcément, tout ce travail qu'on aura fait en amont sera déjà un grand pas vers la mémorisation, vers la compréhension. Donc forcément, c'est bien plus efficace. En revanche, quand on est un enfant, tout ce travail-là prend énormément de temps. Donc de relire une leçon, d'identifier des mots-clés, c'est assez dur comme activité pour un enfant qui est en primaire par exemple. Dans un texte, d'identifier les mots-clés, c'est assez difficile. Les illustrer, parfois c'est encore un peu plus compliqué, surtout pour des enfants qui ont des profils très exigeants avec eux-mêmes où on va vouloir que le tout soit parfait. Donc ça va prendre du temps et du temps. Et l'enfant n'a pas forcément tout ce temps de concentration, de motivation pour réaliser sa propre carte mentale. Donc dans l'idéal, c'est parfait de concevoir ses propres cartes. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a construit, ce sont des cartes qui reprennent tout le programme de l'éducation nationale, en maths, en français, en anglais, etc. Et donc ça permet d'avoir une base déjà toute prête pour faciliter justement les apprentissages et donc la réalisation ensuite de cartes personnelles. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut savoir dessiner pour faire des cartes mentales soi-même ? Alors, les dessins sont vraiment des pictos assez simples. On va prendre des choses qu'on connaît comme les panneaux de signalisation, les émoticônes. Donc tout ça, vous voyez, ce sont des illustrations qui sont quand même très accessibles. On ne demandera pas sur une carte mentale de réaliser une œuvre d'art. Non, non. Vraiment sur de l'illustration très rapide, très simple pour illustrer le mot-clé. Et d'ailleurs, la personne qui va créer cette carte et qui va illustrer son mot-clé, en fait, peut-être elle sera la seule à comprendre son illustration et ce sera OK, ce sera très bien. Je me souviens dans un atelier qu'on a fait dans une classe, on faisait une carte, enfin les enfants faisaient des cartes sur des pays. Ils préparaient un exposé sur le pays de leur choix. Et, ah non, excusez-moi, ce n'est pas cet exemple-là. Je me souviens dans un atelier qu'on a fait dans une classe, on avait proposé aux enfants de se présenter en réalisant une carte mentale. Donc, vous voyez, qui suis-je dans ma fratrie ? Combien j'ai de frères, de sœurs ? Qu'est-ce que je voudrais faire comme métier plus tard ? Etc. Donc, c'était vraiment sous forme de carte. Et un enfant réalise sa carte et au niveau du métier, il y avait un trou, il n'y avait pas de mots, pas de dessin. Et lorsque cette petite fille s'est présentée, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de dessin était pour elle un dessin. Vous voyez, c'est vraiment le fait qu'elle n'ait pas réussi finalement à illustrer ce qu'elle voulait expliquer. Elle s'est souvenu que ce qu'elle n'arrivait pas à expliquer, ce qu'elle n'arrivait pas à illustrer, c'était le fait qu'elle voulait devenir journaliste ou je ne me souviens plus du métier. Mais voilà, l'idée, c'est que même le non-dessin peut être un dessin qui peut se remémorer ce qu'on a réussi ou pas à faire dans sa carte. Donc, pas besoin d'être un grand dessinateur, pas besoin d'avoir un talent, un grand talent. L'idée, c'est de savoir ce qu'on a envie de dire, d'illustrer dans sa carte. Mais c'est assez accessible. Et par ailleurs, je reviens sur le profil des enfants exigeants qui veulent que ce soit parfait, etc. On conseille souvent d'aller chercher sur Google Images, par exemple, des pictogrammes. Il y en a beaucoup qui correspondraient à leur envie de les imprimer, de les découper et de les coller sur leur carte mentale. Donc, c'est un conseil qu'on donne pour éviter de stresser des enfants quant à la réalisation de leur carte. Et on peut démarrer ça à partir de quel âge ? Alors, les cartes mentales, on peut les proposer à des enfants qui ne sont pas encore lecteurs. On a réalisé, par exemple, des cartes sur la routine du dodo, la routine du soir, qui est une période dans la journée assez compliquée pour les enfants qui ne veulent pas que la journée s'arrête. Donc, ils sont toujours en train de reculer, reculer ce temps de l'endormissement. Et donc, pour les aider à mieux se positionner dans cette routine, pour savoir où ils en sont, on a fait une carte mentale avec des pictogrammes uniquement, où on a le dîner, les dents, les toilettes, la petite histoire, le câlin, j'éteins la lumière et je ferme la porte. En tout cas, c'était vraiment une routine de carte mentale très simplement illustrée, sans mots, qui permet à des enfants très jeunes de pouvoir comprendre cette technique, finalement, de communication. Après, on peut commencer à les concevoir, je dirais, vers 7-8 ans. Avant, c'est quand même un petit peu juste. Et je suppose qu'elles sont quand même très utilisées dans les classes d'âge au collège et au lycée, notamment là, avec l'approche des examens en cette fin d'année. Je suppose que c'est quand même une méthode qui est quand même très utilisée par les jeunes ados. Tout à fait. On observe là, depuis quelques années, dans les manuels scolaires, que la carte mentale arrive, il y a quelques, je dirais, il y a un ou deux ans. On voit que les cartes mentales, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé, même dans les manuels scolaires. Donc, c'est un outil qui se démocratise, qui est de plus en plus utilisé par les enseignants eux-mêmes pour résumer un cours, soit à la fin d'une séance où on va pouvoir utiliser cette technique-là pour bien repositionner dans le temps, finalement, tout ce qui a pu être vu en classe. Donc, c'est un bon outil. Et on a effectivement, tout comme d'autres types d'outils, comme, je vous en parlais, le sketchnoting, des fiches de révision très illustrées. Aujourd'hui, c'est assez commun. Et donc, la carte mentale, c'est aussi, effectivement, un outil assez utilisé, notamment pendant le brevet. Là, nous, on a un coffret qui reprend tout le programme du cycle 4, donc de la cinquième à la quatrième, et qu'on préconise vraiment pour réviser juste avant le brevet. Et ces cartes mentales, elles se réalisent plutôt à la main par rapport aux fiches qu'on peut réaliser souvent par ordinateur ? C'est des choses qu'on fait en utilisant la main ? Oui, on peut. Il y a pas mal de logiciels qui existent pour réaliser de manière numérique les cartes mentales, ce qui peut aussi aider des enfants qui ont des problématiques de dyslexie et qui ont besoin d'ordinateurs pour mieux, dans les apprentissages, en tout cas, ça facilite leurs apprentissages. Donc, on a à disposition, il y a pas mal de logiciels, parfois gratuits, parfois payants, qui permettent de créer de manière très simple des schémas heuristiques, des cartes mentales pour reprendre un peu, résumer ces leçons, ces leçons au fur et à mesure de l'année. L'idée, vraiment, c'est de ne pas attendre l'examen pour réaliser ces cartes. L'idée, vraiment, ce qu'on peut conseiller aux jeunes ados, c'est de vraiment faire des cartes mentales au fur et à mesure, à chaque fin de cours ou à chaque fin de grandes leçons pour les avoir au moment de l'examen, toutes sous la main et de les revoir régulièrement. En fait, l'idée, c'est vraiment de résumer, de cartographier une leçon et de réviser assez régulièrement. Il y en a pour une minute de lire une carte mentale. Donc, l'idée, c'est vraiment pour réactiver justement la mémoire. Et est-ce que vous pourriez revenir sur les bienfaits observés de cette technique de mémorisation par rapport à une autre ? Oui. Alors, l'avantage de la carte mentale, c'est d'avoir en un clin d'œil l'ensemble d'un sujet traité. On a donc le centre, le thème, les branches principales et le détail de chaque thème. Donc, cet outil va avoir un vrai impact sur la mémorisation. Donc, notre cerveau est composé de deux hémisphères. On le sait maintenant. Il y a un hémisphère, l'hémisphère droit, qui est plutôt sur la synthèse, la forme, les couleurs. Et l'hémisphère gauche, il est plutôt sur l'analyse, le détail, les mots, les mots clés. Et le fonctionnement naturel du cerveau est que lorsqu'on va solliciter simultanément nos deux hémisphères, la mémorisation sera bien plus efficace. Donc, l'outil, la carte mentale, va naturellement solliciter les deux hémisphères de notre cerveau. On a un mot clé, qui est notre cerveau gauche, une illustration, un picto qui est le cerveau droit. Donc, on va faire travailler simultanément les deux hémisphères de notre cerveau. Et c'est ça qui fait que la carte est un outil vraiment efficace pour la mémorisation. Donc, par rapport à un autre outil, il va respecter le fonctionnement naturel du cerveau. Et donc, ce sera simple, bien plus simple qu'avec d'autres outils de mémoriser de nombreuses informations. Parce que moi, j'avais une question sur le côté très synthétique des cartes mentales. Est-ce qu'elles permettent tout de même d'apprendre suffisamment ? Parce que j'ai l'impression que moi, de ce que je connaissais, c'est que c'était tel un mémo très synthétique et pas nécessairement une manière d'avoir du contenu plus fourni. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce point-là ? Alors, la carte mentale, elle permet d'aller reconstituer toutes les informations qu'on a en mémoire. En fait, on va aller vraiment récupérer, grâce à un mot clé, grâce à une illustration, de l'information qu'on a déjà emmagasinée. En fait, on est vraiment dans de la restitution, dans de la synthétisation d'informations, mais ce n'est pas forcément tout ce que vous savez n'est pas dans la carte mentale. Un mot clé, une association va vous permettre, vous, de vous remémorer tout ce que vous avez pu stocker comme information. C'est vraiment un outil qui va réactiver la mémoire et qui va permettre une restitution bien plus large que ce que vous avez sous la main. Par exemple, vous allez mettre un mot clé qui va être le résumé d'un paragraphe entier. Et si, bien entendu, il faut avoir compris ce qu'on a cartographié, ce qu'on va mémoriser, évidemment, que si on est dans du bachotage et qu'on n'a rien compris et qu'on a juste une formule et qu'on se souvient de la formule, ce ne sera pas efficace forcément à long terme. Ça va être à court terme, mais l'idée, c'est vraiment d'aller récupérer ce que vous avez stocké dans votre mémoire à long terme grâce à un mot clé et une illustration. Parce que moi, le gros challenge que je vois en termes de mémorisation, notamment pour les enfants, c'est un peu cette obsession qu'on a à leur remplir le crâne de beaucoup de savoir. Et donc, il est vrai que beaucoup d'enfants vont du coup emmagasiner beaucoup d'informations, mais que souvent, cette information n'est pas retenue sur le long terme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de par votre regard de créatrice de carte mentale? Eh bien, je suis également maman d'une petite fille qui est en CM1, donc avec plein de nouveaux apprentissages sur le début de ce cycle scolaire. Et effectivement, on voit qu'une leçon d'histoire, elle est apprise, elle est sue, elle est restituée pour l'évaluation en classe sans problème. Et puis, un mois plus tard, on a une nouvelle leçon d'histoire, une nouvelle évaluation d'histoire qui est la suite logique et chronologique de la leçon précédente. Et là, plus rien. C'est quand même ennuyeux, c'est quand même très en rapport, c'est le fils du roi qui vient de mourir, etc. Donc, c'est quand même très lié. Et là, plus rien. Et en fait, on se rend compte que si le savoir n'est pas réactivé, si on ne répète pas une information régulièrement, si on ne revoit pas certains éléments dans le temps à fréquence quand même un peu régulière, eh bien, on voit que le stockage est hyper léger, en fait, et qu'on va avoir un mal fou à restituer l'information un mois plus tard. Donc, là, l'important, et c'est vraiment un des avantages de la carte mentale, c'est que la réactivation du savoir avec une carte mentale va être très rapide. Vous allez lire la carte, par exemple, de Louis XIV ou Henri IV, si on reste sur l'histoire. Très rapidement, en une minute, vous allez pouvoir faire le tour du sujet, en tout cas, de se remémorer les informations importantes. Eh bien, si on fait ça de manière régulière, on va pouvoir restituer bien plus d'informations que s'il n'y a aucune réactivation pendant un mois, par exemple. Donc, là, le point clé, c'est, à fréquence régulière, de réactiver l'information, de reparler d'Henri IV autour d'un déjeuner, autour... Tiens, mais tu te souviens qu'il a été assassiné ? Comment il s'appelait déjà, celui qui l'a tué ? Ah, Ravaillac, OK. Et du coup, ça permet de remémorer d'une manière un peu différente, soit dans une carte, soit autour d'une conversation, soit un bouquin qu'on a vu dans une librairie qui traite du sujet. Ah, on va l'acheter, on va peut-être apprendre davantage de choses. Et l'idée, c'est ça, vraiment la clé de la mémorisation à long terme, c'est cette réactivation. La réactivation, elle peut être de différentes... être faite de différentes manières, et c'est ce qui va d'ailleurs être bien plus performant. C'est qu'une fois, on va le faire sous forme de carte mentale, une autre fois, peut-être avec un petit jeu, une autre fois dans le contexte de la vie quotidienne, autour d'une conversation au petit déjeuner. On va remettre le sujet sur la table. Et voilà. Et en faisant ça, on ancre les données, on ancre les informations de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus à long terme, finalement, que le bachotage. Et effectivement, elle aura une très bonne leçon à son éval d'histoire, mais un mois plus tard, elle ne se souvient de rien, donc c'est satisfaisant. Donc, en tant que parent, si je peux donner un conseil pour favoriser, finalement, les apprentissages à long terme, c'est de répéter et de mixer les supports avec lesquels vous allez pouvoir réactiver la mémoire. Donc, je vous disais, une conversation, un livre, un petit jeu, une question, tiens, une petite question flash, un petit quiz, on va jouer à ça dans la voiture. Donc, voilà, c'est vraiment la répétition qui fait que les informations vont s'ancrer, peut-être pas définitivement, mais en tout cas, bien mieux que... Est-ce que vous voyez d'autres enjeux autour de la mémorisation pour les jeunes ? Est-ce que, par exemple, vous savez si les jeunes retiennent mieux ou moins bien qu'avant, à notre époque ? Alors, dans le stockage de l'information, dans l'encodage, parce que du coup, la mémorisation, elle s'effectue en trois temps. Le premier temps, c'est l'encodage. L'encodage, c'est quand on a quelque chose à comprendre, à mémoriser. Plus on va être concentré, plus on va être dans ce qu'on fait, dans la compréhension, dans notre instant, dans l'instant vraiment présent, plus l'encodage va être efficace et plus la mémoire, la mémorisation va être facile par la suite. Plus le stockage va être performant, en fait. Si on est en train de faire ses leçons et qu'on est en train, à chaque nouvelle notification d'Instagram, de TikTok, regarder son téléphone et tout ça, là, on n'est plus dans la concentration, on n'est plus dans l'instant, on est happé par différentes choses. Donc, l'enjeu de nos jeunes... Ça fait un peu vieux de dire ça, mais l'enjeu de nos jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'être focus quand on apprend quelque chose et le plus important, c'est vraiment à l'instant où on l'apprend. La première... Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais un mot d'orthographe qui est mal appris au début pour faire changer une faute de français que votre enfant peut faire régulièrement. On a beau lui dire 100 fois que ce n'est pas la bonne orthographe ou que ce n'est pas la bonne prononciation, tant qu'il est encodé comme ça, après, c'est la croix et la bannière pour changer, justement, cet encodage. Parce qu'il a été ancré... Alors, pourquoi celui-là n'est pas le bon tout de suite ? Il y a plein de raisons. Mais vraiment, l'encodage doit être... C'est un moment vraiment... Et il faut peut-être, en tant que parent, se battre un peu quand l'enfant n'a pas compris, de lui dire « Bon, là, tu te mets dans une bulle. Je ne te demande que 30 secondes pour t'expliquer ce point de grammaire, ce point de conjugaison, de trouver également des images un peu mentales, des petites astuces visuelles, des petites astuces contextuelles pour que votre enfant retienne immédiatement. » Il faut se dire qu'on a un créneau de une minute, deux minutes pour que votre enfant encode l'information. Et une fois que c'est encodé, une fois que c'est en plus encodé avec quelque chose qui leur a fait rire, un exemple qui va parler de lui, une image mentale qui va être associée à ce qu'il est en train d'apprendre, eh bien là, c'est encré, c'est encodé pour toujours, presque pour toujours. Donc, c'est vraiment ce moment qu'il est important de sanctuariser un peu. On est vraiment dans… Il ne faut pas se louper, sinon on en a pour… Vous voyez d'autres choses à mettre en place pour favoriser la mémorisation des enfants, d'autres conditions pour que celles-ci soient favorables pour eux et pour leur apprentissage ? Donc, je disais effectivement la concentration, essayer d'avoir des moments vraiment d'ultra-concentration sur la transmission d'un concept ou d'une donnée grammaticale ou autre. Donc ça, c'est vraiment important, la concentration. Et le fait vraiment de l'associer à quelque chose qui va toucher l'enfant, qui va faire appel à ses sens, à l'humour, peut-être une chanson, etc. Le fait d'associer à quelque chose qu'on a envie de transmettre, d'apprendre, de l'associer à quelque chose qui va lui parler pour faire ce lien finalement entre cette notion, ce concept et sa vie quotidienne, son émotion, un souvenir. Eh bien, le fait que ce soit associé, c'est vraiment le duo gagnant pour mémoriser. Vraiment de faire appel au sens pour ancrer très fortement une notion. Est-ce que vous voyez des choses qu'il ne faut absolument pas faire ou des techniques qui étaient très utilisées et qui maintenant ne sont plus si intéressantes que ça pour la mémorisation ? Probablement que le parkour, il va marcher. Le parkour, il va marcher à court terme. Voilà, on est dans la mémoire de travail, la mémoire à court terme, mais probablement que ce ne sera pas ancré dans la mémoire à long terme et que finalement la récupération de ces informations sera beaucoup plus compliquée parce qu'elle n'est associée à rien. Il faut savoir que la récupération d'informations, c'est-à-dire aller ouvrir les petits tiroirs qu'on a dans notre mémoire, elle sera beaucoup plus simple lorsque la donnée mémorisée est associée à quelque chose d'autre, que ce soit une image, que ce soit une émotion, un souvenir, une chanson. Voilà, donc le parkour va fonctionner. On va être sur, comme ma fille et son évaluation d'histoire, où la veille, elle savait son truc parkour. Donc ça a marché, mais un mois plus tard, il n'y avait plus rien. Donc en définitive, c'est un échec. C'est une bonne note, mais ce n'est pas une réussite pour l'avenir. On arrive déjà à la fin de cet échange. Où est-ce qu'on pourrait retrouver tout votre travail en termes de cartes mentales et si vous pourriez peut-être présenter tout ce que vous faites, à quel âge est-ce que ces cartes mentales peuvent être utilisées et pour quelle matière, bref, que vous nous présentiez tout votre beau travail. Donc on travaille avec des enseignants, déjà, pour concevoir tous nos coffrets de cartes mentales. On commence au CP et on termine à la troisième. Donc on propose des coffrets par cycle. On propose des coffrets par cycle, puisque les apprentissages sont enseignés en trois ans. C'est-à-dire que, par exemple, une notion de grammaire va être vue la première année, par exemple en CP, puis revue en CE1 et enfin consolidée en CE2. Donc du coup, c'est pourquoi nos coffrets sont conçus par cycle. Pour déjà, on a beaucoup aussi de familles qui font de l'instruction en famille et ça donne quand même un cadre finalement assez libre d'utilisation. On sait que sur le cycle 2, on doit apprendre l'adjectif, par exemple, et l'accord de l'adjectif. Eh bien, on va pouvoir le faire au rythme aussi de l'enfance. Il a compris tout de suite. Autant aller au bout du sujet. Pardon. Excusez-moi. Je vais reprendre. Je pensais que c'était arrêté. Désolée. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Les apprentissages sont à l'école vus sur trois années. La première année, on découvre. La deuxième, on approfondit. Et la troisième année, on consolide. C'est pourquoi nos coffrets sont accessibles pour trois années. Donc, vous avez un coffret que vous pourrez utiliser pendant trois ans. Et souvent, ça permet à des enfants qui sont plus ou moins à l'aise avec une notion d'aller au bout de la notion, même s'ils sont en première année du cycle, en CE1, alors que c'est quelque chose qui s'adresse au CE2, par exemple. Donc, c'est assez libre d'utilisation. Donc, on a développé des coffrets de maths et de français, d'histoire également. On a un coffret d'histoire où on reprend tout le programme de la primaire d'histoire. Et on a développé également pour les langues une méthode pour apprendre grâce aux cartes mentales. Donc, on résume. Alors, c'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes, ceux qui voudraient se remettre un peu à niveau. On propose des cartes mentales pour comprendre les règles de grammaire de la langue. Donc, on a travaillé sur l'anglais, l'espagnol, l'italien, même le chinois. Et on a développé également une gamme pour les enseignants qui souhaiteraient utiliser les cartes mentales en classe avec donc des supports plus adaptés à la pratique à l'école. Alors là, on est en train de travailler sur un coffret pour réviser le brevet des collèges. Voilà, qui sera sûrement l'année prochaine dans les librairies et sur notre site internet mescartementales.fr où vous avez énormément de ressources à disposition, notamment pour l'instruction en famille où on propose plein de supports, plein d'outils pour donner envie aux enfants d'apprendre. Et d'ailleurs, nos coffrets sont vraiment plein de petits personnages, de petites astuces visuelles, d'univers. Je travaille avec une illustratrice qui s'appelle Filf, Maud. Et en fait, grâce à son talent, nos coffrets, nos cartes mentales sont vraiment… Vous irez voir, son univers est génial. Il est gai, il est joyeux, il est ludique. Et rien que à la lecture de la carte, on est content juste de voir la beauté de ses dessins. C'est plein d'humour, plein d'exemples rigolos. Donc, ça apporte un vrai plus, finalement, la qualité des illustrations, des petits personnages pour aider les enfants à trouver de la motivation à l'apprentissage. Et est-ce que vous auriez un dernier conseil pour des auditeurs qui nous écoutent et qui souhaitent apprendre à faire des cartes mentales avec les enfants ? Est-ce que vous auriez des outils à recommander ? Alors, l'important, c'est de ne pas se mettre trop de pression, que ce soit dans la qualité des cartes qu'on va faire. Alors, il y a quelques règles à respecter. Donc, nous, on a fait un bouquin assez tôt, d'ailleurs. Ça a été notre deuxième ouvrage, 30 activités pour devenir un as de la carte mentale. où, en fait, vous apprenez toutes les étapes pour réaliser votre carte mentale. Il y a différentes petites règles, entre guillemets, à respecter pour réaliser une carte, entre guillemets, performante. Mais, voilà, il faut y aller, il faut essayer. On voit à peu près le principe. C'est un thème, des branches, des mots-clés, des illustrations. On voit un peu le style. Et puis, il faut se lancer, il ne faut pas se stresser, il faut essayer. Moi, les miennes, au début, elles étaient vraiment, vraiment moches. Et je me suis améliorée aussi au fur et à mesure. Et vous êtes devenue la pro. Voilà, je suis devenue la pro. Ça énerve ma fille parce qu'à chaque fois, je fais des cartes mentales pour tout. Donc, ça la coûte. Et, voilà, il faut se lancer sans se mettre trop de pression. Eh bien, vous avez bien raison. Merci beaucoup pour tout ça. Et on partagera, évidemment, les liens en description de cet épisode. À très bientôt. Au revoir. Très bien, merci Stéphanie. Sous-titrage ST' 501